Je ne suis pas le seul à penser que le président Sassou doit se retirer en 2026. Je crois que c'est la majorité de la population qui pense qu'en moi. Parce que nous sommes tous conscients des dangers. Et nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle nous vivons. La pauvreté, la souffrance, la misère. Nous sommes conscients de ça. Et nous sommes conscients du changement. Le changement s'impose dans notre pays, à tous les niveaux. Il n'est pas conscient de ça. Il peut dire le contraire de mon discours aujourd'hui. Même Sassou Nguesso est conscient de ça. Alors il doit se retirer en 2026. Alors il doit se retirer en 2026. On parle d'années de jeunesse, années de jeunesse. Depuis que l'année de jeunesse a commencé, les populations ne font que s'enfoncer dans la pauvreté. L'insécurité ne fait que se multiplier. Les jeunes ne font que souffrir. Et vous parlez d'années de jeunesse ? Le gouvernement est incapable de trouver des solutions. Un gouvernement d'un compétent est incapable de trouver des solutions. Lorsqu'on a un projet, on va auprès des autorités pour demander un soutien. Ils sont incapables d'apporter un soutien aux jeunes. Ils apportent que le soutien aux membres de leur famille. Les Congolais souffrent. Et il doit reconnaître qu'aujourd'hui, avec son âge, il est incapable de même contrôler son propre gouvernement. Ce gouvernement est incompétent. D'incompétents, ce gouvernement. Rempli d'incompétents. Tous les membres de ce gouvernement sont très incompétents. Ils sont incapables de dire la vérité au président de la République. Ils sont là juste pour maintenir le président de la République en fonction. Mais c'est ça le rôle de ce gouvernement. Ils ont dit que Sassou Nguesso a été réélu, a été élu en 2021 pour développer l'agriculture. Mais nous sommes déjà à trois ans. Quel est le bilan ? Zéro. Aucun bilan. Alors, M. Sassou Nguesso, vous devez vous rendre compte de la réalité des choses. Votre bilan est zéro. Ça fait trois ans que vous avez été élu. C'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de nourriture. Les Congolais ne mangent pas. Hausse des prix. Des denrées alimentaires. Hausse des prix du carburant. Tout est en hausse à Brazzaville, au Congo, dans tout le pays. La vie devient plus chère. Il n'y a pas de nourriture. Les Congolais ne produisent rien. Où est le développement de l'agriculture ? Le bilan est nul. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun bilan concret de ce gouvernement. Les Congolais ont faim. Et la faim ne fait qu'augmenter. La famille ne fait qu'augmenter. Les Congolais n'ont pas de maison. Les maigres logements sociaux que vous avez construits. Vous êtes incapables de donner aux Congolais. Ça commence à se détruire. Roulez dans tout Brazzaville, vous allez voir. Les logements sociaux sont détruits. Ou bien vous avez pris et donné à vos parents. Ça appartient maintenant aux familles du pouvoir. Les Congolais continuent à dormir dans la rue. Dehors. Les Congolais n'ont pas de maison. Pour construire, c'est difficile. Il faut détruire l'argent de l'État pour construire. Les salaires sont insuffisants. Il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'éducation. Regardez l'État dans lequel nos enfants étudient. Les écoles. C'est grave. C'est lamentable. Regardez vous-même. Il n'y a pas de santé. Aller au CHU. Le directeur du CHU l'a démissionné. C'est grave. C'est grave. Il n'y a pas d'électricité. C'est très lamentable. Il n'y a pas d'emploi. Les jeunes ne sont pas employés. Rien. Dans tous les secteurs. On n'est pas obligé d'employer que les diplômés. On doit former les jeunes. Vous êtes incapables d'éradiquer le phénomène des bébés noirs. Des jeunes qu'on doit prendre. Donner des formations. Utiliser. Être utile à la société. Ces jeunes sont inutiles à la société. C'est malheureux. Regardez l'État des infrastructures de base. C'est nul. C'est malheureux. Il n'y a pas de route. Même les routes. Ça ne coûte rien construire des routes. Le Congo-Brazzaville. 6 millions, 5 millions d'habitants. Ce n'est rien. Avec toutes les richesses que nous avons. Ce gouvernement est un gouvernement d'incompétence. Ce gouvernement doit même démissionner. L'état des lieux de la situation de notre pays à tous les niveaux est catastrophique. C'est au rouge à tous les niveaux. C'est au rouge. Le népotisme, le tribalisme. On parle de 100 000 emplois, 100 000 emplois. Vos jeunes, vos jeunes aujourd'hui. On parle d'années de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Là, nous sommes déjà au milieu de l'année. Aucun bilan. Alors, notre pays se trouve dans une situation catastrophique. Et il serait très sage pour le président Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. De se retirer et de sortir par la grande porte pour le bien de son peuple. Si le président Sassou Nguesso aime son peuple, il ne doit pas se présenter en 2026. Il doit se retirer. Il doit prendre sa retraite pour le bien de son peuple. Le président Sassou Nguesso ne doit pas se présenter en 2026. Il ne doit pas se présenter. Il doit se retirer. Nous ne voulons plus de ça. Nous sommes fatigués. Les Congolais sont fatigués de la pauvreté. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la pauvreté. Nous sommes fatigués. Le président Sassou Ngu submissaire. Les gives puissions de la pauvreté. On ne fait pann créer. Les agrépées. Il partait de la pauvreté. Les agrépées. Les agrépées. Les agrépées. Les agrépées.